La ville de Nior a mis en place un plan de gestion de crise pour éviter les coupures d'eau potable. Une action exemplaire pour l'anticipation des risques et la concertation. Un des points clés, ça a été l'anticipation technique de la crise. Donc ça m'a amené à faire une modélisation mathématique qui nous a permis de déceler dès décembre 2004 qu'on allait avoir des difficultés en 2005. Très vite après, les choses se sont mises en route et je dirais que la profession agricole a joué le jeu compte tenu de l'enjeu. Le préfet a tenu bon. Nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant que nous allons vraisemblablement rencontrer des problèmes avec l'eau potable sur, à l'époque, la ville de Nior. Le préfet s'est saisi du problème et a demandé aux différents acteurs, agriculture, société civile, ville de Nior, de se mettre autour d'une table pour pouvoir partager la ressource d'eau. Parce que dans la mesure où il ne pleuvrait pas, il va falloir s'organiser d'ici la fin d'année. Tout le monde a fait des efforts, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les industriels, que ce soit la ville de Nior en recherchant de l'eau, en économisant l'eau un peu partout, au niveau des espaces verts. Le maire a fait un appel à la population aussi pour gérer la ressource, pour diminuer la consommation. Ma première réaction a été de chercher à informer la population. Les Niortais ont réagi et ont réduit d'une manière sensible leur consommation, ce qui nous a permis d'éviter la rupture d'approvisionnement. Nous avons pu éviter les coupures d'eau. On a fait prendre conscience aux Niortais que nous avions des enjeux environnementaux et que l'eau était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bien précieux. On a fait modifier les pratiques, modifier les pratiques dans le sens où on a vu des personnes qui ont pris des habitudes d'économie et qui ont cherché à les faire perdurer.